Il a été vite là je crois Deux minutes Ok on va scrimer Ok Attends il n'y a pas un drop par hasard C'est vrai qu'il y a deux minutes Il serait plutôt Salut les optis et pro team J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Pour parler du farm pourpre en arène Que j'ai pu faire en stream Donc au total j'ai tapé plus de 308 captures torore Pour un total de 9 pourpre J'en avais besoin que de 6 J'avais spéculé sur 9 Donc voilà j'ai eu ce que je voulais Le calcul est assez simple Et pour vous montrer à quel point je suis dans la moyenne J'avais une moyenne de tchal à 100% Et j'étais donc à environ une chance sur 36 de drop Si on divise les 308 aurores Que j'ai tapé par les 9 dofus que j'ai eu On tombe sur une chance sur 34 Donc au lieu d'une chance sur 36 On est plutôt dans la moyenne Et si on prend aussi la moyenne des jets Que vous allez voir dans la vidéo On tombe sur une moyenne de 37 Sachant que le jet moyen Du dofus pourpre Allant de 26 à 50 et de 38 On est plutôt pas mal Pour ce qui est des combats que j'ai pu Avoir l'occasion de taper pendant Ces 308 captures Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Alors le but était de clean assez rapidement Les petits mobs qui sont Avec le torore, le momie et le demie Par la suite j'ai essayé de focus Le plus possible les deux La momie et le demie Ceux qui ont le moins de raise et le moins de vie Comme vous pouvez le voir ça va assez vite J'ai mis une vitesse accélérée Mais vous allez voir que les combats étaient plutôt rapides Quand il n'y avait pas trop de restrictions A ce niveau là on était sur du 4, 5, 6 minutes maximum Quand les châles n'étaient pas trop chiants J'ai même réussi à taper du 10 minutes Du 2 minutes pardon comme vous allez pouvoir le voir Le but par la suite était de ralper Le minotauror pour pouvoir le laisser à 0 pm Et ne pas se mettre en ligne avec lui Comme ça il passait son tour C'était beaucoup plus rapide Comme vous allez pouvoir le voir J'ai juste à taper, 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 taper C'est plutôt simple Donc à la fin on met bien sur les coffres On met les chances Comme ça ça rajoute un peu de PP On continue à rox le minotauror On lui retire des PM Et puis on essaye de dropper un dofus Par la suite je vous laisserai avec un peu de musique Et je vous montrerai tous les moments Où j'ai droppé sur les 9 dofus Dont celui que vous avez pu voir dans l'introduction Je vous dis bonne vidéo à tous Merci d'avoir regardé N'oubliez pas le pouce bleu Il paraît que ça fait plaisir aux youtubeurs Merci à tous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz